Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles, waouh, il y a beaucoup de choses à chroniquer aujourd'hui comme vous me voyez, je suis toujours avec la même tenue, c'est normal, je fais mes enregistrements tout d'un coup comme ça je suis tranquille car on a eu une grosse semaine. Et aujourd'hui je vais vous présenter ceci, qui apparaît là, et c'est encore une bonne série télé, et là je remercie Anne Patrigeon et Cécilia de chez Universal Pictures pour nous avoir envoyé The Last Kingdom. The Last Kingdom est tout simplement une série télé sur le thème du Moyen-Âge, Vikings, Scandinaves, Saxons, pas le groupe Willa Steel, Crusaders, non, mais bien entendu de la guerre des Danois, des Vikings et des Saxons. Alors avant de voir la bande-annonce, c'est simple, à la fin du 9e siècle, ce qu'on appelle l'Angleterre aujourd'hui est séparé en plusieurs royaumes. Les terres anglo-saxonnes sont attaquées et régies par les Danois, Ultrade, Ultrade, oui, et le fils orphelin d'un noble saxon kidnappé par les Scandinaves et élevé parmi eux. Il deviendra sans cesse, il devra sans cesse choisir entre le royaume et de ses origines et le peuple qui l'a fait grandir. Bonne surprise et nous on va aller du côté de l'Angleterre voir ce qui se passe. Oui, Father. What kind of hell is this? If my brother falls in battle, the boy must fall. Lift up your sword and spare these men of England who fight in your name. Do not forsake us. Do not forsake England. No, Father. You can forget all about your English life. We like you, boy. You're a son to me now. One day, it is my hope that all kingdoms will become one. United under one god. One king? Yes. The idea of a single kingdom. Fire! Cold England has to begin here. I will not stand by and have everything that's mine taken from me. I'm going back. It's the beginning. I am Uthrit of Bebenberg and I shall take what is mine. Bebenberg's mine! Alors voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette bande-annonce. Franchement, je peux dire que c'est une bonne petite réussite. Je ne pourrais pas la classifier comme un viking. Il y a quand même une bonne production derrière. C'est un peu moins trash que viking. Mais il y a quand même quelques bonnes scènes un peu gores dans le combat. Moi, j'adore franchement Uthred qui joue un rôle superbe. Et là, on voit bien plutôt la différence entre la série viking et la série Laskin Down où ils ont voulu plus parler de politique et tout ça dans Laskin Down. Et notamment aussi sur le fait que les Anglais étaient mieux habillés, plus pouponnés que les scandinaves. Donc les vikings, les cheveux longs. Par exemple, ils les reconnaissaient parce qu'ils avaient des cheveux longs, des choses comme ça. Franchement, c'était pas mal du tout. C'est une série anglaise, mais par contre qui a été beaucoup tournée en Roumanie. Et il faut savoir que quand on regarde les bonus, parce que sur certaines séries ou même sur certains films, ça vaut le coup de regarder les bonus. On voit notamment qu'ils ont dû réaliser des dracards grandeur nature pour pouvoir les incendier dans le tournage après. Ils ont carrément construit des villages où, comme ils expliquaient, il y avait des animaux qui dormaient en bas, eux au-dessus. Vraiment, c'était vraiment super. Et même les acteurs, il y en a qui rentraient chez eux, ils avaient encore plein de terre en dessous des doigts et tout. C'était vraiment... Ils se plongeaient vraiment dans la réalité. Alors, moi j'ai mis, c'est une série charmante sur la guerre entre les Danoins et les Anglais du 9e siècle. La réalisation est réussite. Le jeu d'acteurs convaincant, les jeux politiques sont suffisamment subtils, c'est ce que je vous disais, pour être pris au sérieux. Bref, on dévore quasi d'une traite ce que j'ai fait la première saison. J'attends la suite avec impatience. En anglais, en audio, on a l'italien Dolby 2.0, anglais Dolby Digital 5.1, français Dolby Digital 5.1, espagnolito 5.1, sous-titre italien, français, néerlandais, espagnol, sous-titre pour sourire et malentendant anglais. La note que nous avons donnée est à 8 sur 10. Alors, la réalisation, elle est de Nick Murphy, Anthony Bynes, Ben Chenon et Peter O'Hart. L'histoire originale est de Bernard Cornwell. Ça me fait marrer parce que c'est une province de l'époque. Scénario est de Stephen Butchard avec Alexander Draymond, super dans le rôle de Ultrade. Ian Hart, David Dawson, Elisabeth Buttersworth, Harry McIntyre, Simon Kunz. Musique est de John Lum, durée 7h32. Et c'est sorti chez Universal Pictures France le 26 septembre. Alors, dans les bonus, on a créé l'univers de The Last Kingdom. 15 minutes, franchement, vous allez voir, c'est super. Ça vaut le coup. Le making-of de 11 minutes. Les cascades de 12 minutes. Et la liste des épisodes, c'est simple. Ultrade, fils d'Ultrade. Le royaume du Wessex, serment d'allégeance, gage de loyauté, justice des dieux, la reine de l'ombre, les marais, à la vie, à la mort. Voilà, c'est vraiment une superbe série, une bonne découverte, je pourrais dire un bon coup de cœur quand même. Je vous rappelle que nous allons faire avec le slasher et moi-même bientôt un classement de fin d'année dans quelques temps. pour vous dire ce qu'on a aimé en série télé, ce qu'on a aimé en film d'horreur, ce qu'on a aimé en fantastique, en fait, tout le reste. Franchement, Last Kingdom est superbe, je vous la conseille. Voilà, elle tient en trois galettes en DVD. Merci à Anne Patrigiot et Cécilia. Allez, les amis, à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501